C'est le soir, on est en émission spéciale à la radio, et moi je suis en ondes dans quelques minutes, disons une vingtaine de minutes, et je dois aller rejoindre la gang de Jimmy Lantagne, qui sont dans un certain secteur proche du chemin Palot. Je connais quand même le secteur, mais parce que tout est figé, il y a de la glace partout, des poteaux, des fils, c'est difficile à reconnaître l'endroit. J'ai eu la chance de le suivre dans une résidence pour personnes âgées qui était complètement au bout, au bout, au bout de ce chemin-là, où on n'a pas l'impression qu'il n'y aura personne qui est encore là à ce moment-là, mais il y avait ces personnes âgées là dans la résidence, et il ouvre la porte, et là il y a des gens rassemblés dans cette pièce-là, à cause d'une génératrice, tous rassemblés au même endroit. Ça joue aux cartes, ça parle, ça ricane, ça essaie de se réconforter comme ils peuvent. Le plaisir de voir arriver quelqu'un qui leur apportait du réconfort, du café, de l'eau, un peu de nourriture. Si vous avez des besoins spéciaux, n'importe quoi, on a des pharmacies qui... Le petit échange qu'il y a eu à ce moment-là... Oui, oui, oui. Faites attention à vous et à vous. Pour moi, c'est ce que je retiens, la crise du verglas, c'est même si des gens étaient sinistrés, ils arrêtaient tout ce qu'ils avaient besoin de faire pour aller aider d'autres personnes qui en avaient encore plus besoin qu'eux. Sous-titrage Société Radio-Canada